Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la vie de l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé à la fois d'étudier tout ce que tu as à partir faire des mitzvot, ça demande du temps, ça demande des cojottes, ça demande un investissement d'accord, quelque part de perte de temps où on ne pourra pas étudier pour son temps personnel. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui. J'ai l'Aïdé, nous étudions ici aujourd'hui. Il est motivé par une volonté de faire exactement ce qu'Hachem veut de lui. Dès qu'il va étudier une halakha, il ne va pas juste l'étudier comme ce qu'on peut étudier dans une belle suga de Gemara pour bien comprendre le principe véhiculé dans la halakha et tout ça. Non, il va vouloir l'étudier pour comprendre précisément est-ce que cette chose-là est permise, est-ce que cette chose-là est interdite, comme ce qu'on avait expliqué sur l'Aïdé, le Hachem même qui est qu'au démètre les Chochmato dans quelques missions en arrière, où il est motivé sans arrêt pas, envie de mettre en pratique et de faire la volonté d'Hachem au maximum. C'est ça la différence entre celui qui étudie juste pour étudier, il y a les mitzvot, il les accomplit, et il y a l'étude aussi, mais il n'est pas au moment où il étudie en train de vouloir comprendre, déduire de ce qu'il étudie les instructions concrètes à mettre en pratique. Et il y a celui qui étudie donc en voulant absolument déduire des conséquences concrètes et les mettre en pratique. Alors là, dans ce cas-là, puisque son étude est motivée par un désir de faire exactement la volonté d'Hachem, alors on lui donnera la possibilité de tout faire, de tout étudier, de tout découvrir, de tout comprendre. D'accord ? Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, Il vient et te dit, attention, sache que lorsque tu étudies la Torah, ne l'étudie pas dans l'intention de t'en faire une couronne par laquelle tu vas te grandir. Et pas non plus un pieu par lequel tu creuses. Alors Yal-Bata Noël explique comme ça, il explique, n'en fais pas une couronne pour t'en faire grandir d'abord, Bon, voilà, c'est simple. Ne l'étudie pas pour que les gens te respectent et disent que tu es un Talmud Raham. Étudie la Torah avec intention de connaître la Torah d'Hachem. Ne l'étudie pas la Torah parce que dans le rapport social, ça fait beau gosse d'avoir un beau poste, d'être quelqu'un d'important, de verser en Torah qui connaît des choses. Et donc tout le monde se lève devant toi, on te respecte. Non, ne le fais pas dans certaines intentions. Ne le fais pas. Ne fais pas de la Torah une couronne pour t'en faire grandir. Et pas non plus un kardom l'arpor bohem. Ne fais pas non plus un pieu pour creuser. C'est-à-dire, en fait, il vient nous apprendre, ne fais pas de ta Torah une occasion de gagner une panassa. Ne l'étudie pas. Ne sois pas Dayan, juge, pour pouvoir gagner une belle paye de la Rabanoute. Ne sois pas Rav de Keila pour pouvoir gagner de l'argent. Ne sois pas Avrer pour gagner de l'argent. Et là, du coup, suite à ça, il y a un très long barthénoir ici, très intéressant. Si ça vous intéresse, lisez-le. Il va nous raconter justement comment, dans ce cas-là, un Avrer a le droit d'étudier la Torah et de recevoir de l'argent sur le fait qu'il étudie la Torah, apparemment. Comment aussi quelqu'un qui va enseigner la Torah aux enfants, il peut recevoir de l'argent. C'est interdit. Il faut enseigner la Torah gratuitement. Il y a un passage sur ça. Autant que Moshe Rabbeinu, il dit, moi, j'étais gratuit lorsque je vous enseignais. Il n'a pas touché de dividendes sur ça. Alors, au même titre aussi, celui qui enseigne la Torah, il doit l'enseigner gratuitement. Et donc, du coup, le barthénoir explique qu'en réalité, on ne paye pas quelqu'un parce qu'il étudie la Torah ou parce qu'il enseigne la Torah. Mais on ne paye pas sur le fait que, si c'est quelqu'un qui enseigne aux enfants, sur le fait qu'il garde les enfants, sur le fait qu'il y a le Srar Batala, le fait qu'il aurait pu partir travailler et toucher un minimum. Donc, on va lui donner ce minimum parce qu'il a dû consacrer ça pour pouvoir... Il a dû renoncer à ça pour pouvoir étudier la Torah. Donc, de ce fait, on lui complète ce qu'il aurait pu gagner ailleurs. Mais ce n'est pas qu'on lui donne du donnant-donnant pour l'étude de la Torah. Comme ça, le barthénoir allonge longuement pour expliquer. Même un juge qui prend de l'argent, c'est le même principe. Il y a des problèmes, et voilà. Le Kachaya Hillel Omer vient justifier Rabbi Tzadok ce qu'il nous a dit de ne pas faire de la Torah une occasion de gagner une Parnassah. Ainsi disait Hillel, Celui qui se sert de la couronne de la Torah, il finit par perdre son monde, son monde sur terre, son monde futur, je ne sais pas exactement. De là, tu déduis. Tout celui qui tire profit des paroles de la Torah, un profit concret, qui sache qu'il est en train de consommer en ce moment sa vie du monde. Ensuite, Mishnavav Rabi Yossi Omer, Tout celui qui profane la Torah, Alors, Son corps sera aussi méprisé, renoncé, méprisé, négligé, aux yeux des autres créatures. Le barthénoir explique quelque chose de possibilité. C'est quoi qu'il respecte la Torah ? Première explication, c'est lorsqu'il étudie quelque chose, alors il va absolument comprendre précisément ce qui a été dit. Chaque petit détail est très important. Quand il y a une phrase un petit peu étrange dans la Torah, Torah chez Birhtav, Torah chez Béalp, une expression qui a été dite de manière un petit peu originale, différente, il va tout de suite s'intéresser à vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été dite de cette manière. Il va valoriser la Torah. Le barthénoir rapporte, par exemple, comme Rabbi Akiva qui expliquait chaque petite lettre en plus, chaque petit coup de social yu, des taguin en plus. Il honore tellement la Torah qu'il veut comprendre chaque petit détail qui a été précisé. Alors là, dans ce cas-là, c'est une personne qui est tellement digne qu'en retour du ciel, on veut dire que son corps, que son être, va être beaucoup respectueuse des hommes. Et inversement, pour celui qui néglige la Torah, qui prend les choses à la légère, c'est tout de la plus près, et bien dans ce cas-là aussi, on le méprisera, les hommes le mépriseront, ne le mèneront pas. Deuxième interprétation du barthénoir, c'est celui qui respecte la Torah. C'est celui qui est méchabé dans Sefer Torah. C'est celui qui est méchabé dans Sefer Torah. C'est celui qui est méchabé dans Sefer Torah. Il voit, à l'intérieur de lui, il voit que la Torah, c'est une valeur tellement importante que lorsqu'il voit Sefer Torah, il se conduit différemment. Il a conscience qu'il y a, il y a ici la parole d'Hajem qui est écrite sur terre, lorsqu'il est méchabé dans Sefer Torah, quelqu'un qui se donne toute la journée à la Torah, alors il le respecte, il se plie devant lui. Alors là, puisqu'il est méchabé dans la Torah, alors, de nouveau, lui aussi, il sera dîn de toute honneur. Il y a une personne pour la grâce. Ensuite, Mishnah Zayin Rabbi Yishmal Beno, Omer, Achosech Atsmo, Mine Hadin, Porek Mimeno, Eva Vagezel, Bejouachav, Vahagas Libo, Behorahah, Shoteh, Rasha Vegaswoach. Il y a une personne à Rabbi Yishmal Beno, attention, cette fois-ci c'est le fils de Rabbi Yossi. Il y a alors, Rabbi Yishmal le fils de Rabbi Yossi. Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan ben Borka, et maintenant, c'est Rabbi Yishmal le fils de Rabbi Yossi. D'accord? Donc Rabbi Yishmal Beno, et Rabbi Yishmal le fils de Rabbi Yossi, avait l'habitude de dire, Achosech Atsmo, Mine Hadin, celui qui parvient à contourner le din, le jugement. Un juge qui, au lieu de trancher la halakha astrique dans un sens ou dans l'autre, il va, au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une pshara, il va d'abord ouvrir avec un compromis. Il y a une mitzvah lorsque l'on juge. D'abord, avant de vouloir trancher de front, donner raison à l'un à 100% ou à l'autre, alors, il y a tout d'abord Potrim Bipshara, c'est rapporté dans la Gemara. Il y a même une mitzvah que le Danyan propose une pshara, de faire un compromis. Regardez, finalement, finalement, il y a avoir à manger pour tout le monde dans cette histoire. C'est vrai que selon la loi stricte, on va fixer que Reuven, tu dois 100 000 à l'autre. Mais en réalité, toi, Shimon, peut-être que tu vas peut-être gagner 100 000, mais tu es d'accord que toi aussi, tu as quelque chose à te reprocher, quelque chose de pas vraiment joli, que tu aurais pu éviter le problème. Peut-être que tu accepterais éventuellement de faire une pshara, de faire un compromis. Après, le Danyan, il propose, selon les données, il va en général donner peut-être deux tiers à deux tiers, il va donner raison à l'un ou à l'autre, mais ça s'appelle une pshara. Alors, c'est ce qu'il vient de nous apprendre à Bishmael Benoomer, le Faisor Biyosin nous enseigne, à Chosef Hatzmominadine, celui qui parvient à éviter le dîne, le jugement rigoureux, donc en proposant une pshara, un compromis, sachez que il parvient à esquiver ainsi, à éviter ainsi, la Eva de la haine du vol et de faire jurer les régions à faux en vain. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi la haine ? C'est simple. Lorsqu'un juge, il juge, de manière générale, celui qui est condamné, il va toujours sortir de la bande en disant « Ah, ce juge, il n'a même pas essayé de voir est-ce que j'avais peut-être raison dans mes propos et tout ça. » À la fin, il va le haïr. Donc, un juge, lorsqu'il tranche, il se fait naturellement, il se fait en général un ennemi. La personne qui a été finalement culpabilisée, qui va devoir payer, il va garder rancœur face au juge. Alors que si tu proposes une bonne pshara, en tenant compte de chacun et en proposant ce que l'entente, elle est acceptée des deux parties, alors forcément, les gens ne vont pas te taillir. Au contraire, ils vont t'apprécier et te trouver sympathique. C'est pour ça que celui qui va ouvrir avec une pshara, il va éviter Eva, donc la haine, Eva d'être Oyev, c'est la même racine. Gazelle, c'est qu'il va éviter du vol, c'est-à-dire, moi, quand je juge, je fais selon les données que j'ai devant moi. Je suis un homme. Si finalement, il a l'autre, il a réussi à me tromper et à m'entourlouper et que grâce à ça, j'ai réussi à lui donner raison, il s'avère que finalement, j'ai fait du vol parce que malgré moi, j'ai dû prendre l'argent de l'un et le donner et le transmettre à l'autre. Chez l'Okadine, alors que la loi ne le fixait pas de l'assiette de la sorte, moi, j'ai fait selon ce que j'ai pu, alors que si j'ai fait une pshara, si j'ai de proposer un compromis aux deux parties, alors en général, ça se passe toujours à l'amiable et de toute façon, c'est très bien qu'on ne reçoit pas bien de cause à 100% et on est mévataire, on pardonne, on excuse si toutefois on s'est trompé justement lorsqu'on fait une pshara. Donc, en proposant une pshara, tu évites le vol mais aussi, on évite le juachab. Parfois, il va falloir que tu fasses jurer et que la personne, elle va réellement jurer et qu'il est dispensé de payer, par exemple, alors qu'en été, c'était un menteur, alors que si tu avais fait une pshara, tu avais contourné, tu aurais contourné tout ça et tu n'aurais pas été amené à proposer à une personne de jurer et qui finalement, il a sauvé l'occasion pour jurer à ta faute. Par contre, Véa Gasslibobéora, celui qui se conduit grossièrement lorsqu'il tranche une halakhale avec familiarité. Le grand rabbin Bogos, il arrive un pied sur l'autre et lorsqu'il entend le cas, il dit « Oh oui, non, permis, interdit, interdit, permis, ça te revient. Oui, non, t'as raison, t'as pas raison. » Il parle trop vite. Il parle trop vite comme si qu'il domine naturellement tout le choukhanarour et qu'il sait directement donner des demandes réponses. Il est familier, il est Gasslibobéora, il est familier, c'est halakhoth qui tranche, et bien qu'il sache que c'est un shoté, rachah, végassouar. C'est un sceau, un mauvais et un gassouar et un orgueilleux. Pourquoi un sceau ? Tout d'abord, parce que c'est quoi cette manière de juger ? Tu crois que les gens, quand tu vas juger comme ça, que celui qui t'a culpabilisé par exemple, est naturellement, il est venu t'a proposer l'halakhah et là t'as même pas fini de proposer, de présenter la scène, qu'il a dit oui, oui, tu dois le payer. L'autre, il va te haïr, alors t'es un idiot, t'as un sceau, t'as un shoté. Pourquoi ? Parce que maintenant, à cause de ta manière de te conduire, l'autre va te haïr, tu te fais des ennemis, t'es pas intelligent. Rachat en plus de ça, c'est un rachat, c'est un mauvais, c'est un impi, pourquoi ? Il transgresse une grave affaire, pourquoi ? Tu vas naturellement trancher, il doit payer, l'autre il trouve l'argent dans la rue, dans les poubelles, ça pousse sur les arbres, il doit trimmer, il doit suer, pour pouvoir gagner sa paye, tu as dit que maintenant, tu as payé que tu as gagné ce mois-ci, tu dois lui transmettre à l'autre. Tu dois l'indemniser, 5000 euros au chèquel, et l'autre il a trimé beaucoup pour avoir ça. Tu ne peux pas écouter d'abord, patiemment pour voir, est-ce qu'il a raison ? Non, naturellement, pour toi l'argent, il est FKR. L'argent, tu fais ce que tu veux avec l'argent des autres, de ce fait, tu dis que oui, tu dois les payer. Ben, il y a en ça, donc c'est de la riche route, et aussi c'est un gassoir, c'est un orgueilleux, parce qu'il transforme la belle fonction d'être un juge, de faire le hémet et shalom entre les gens, tu transformes ça en l'occasion de te grandir, de montrer combien tu as un grand, un grand Diane important, donc de ce fait, c'est aussi un gassoir, c'est un orgueilleux sceau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Ossach, HaKoptou, Salah.